Dans cette Minute Égalité, nous vous proposons de mettre en lumière l'action faire du laboratoire d'automatique, de mécanique et d'informatique industrielle et humaine concernant l'égalité, à savoir la réalisation et diffusion de cette capsule vidéo. Pour faire suite à deux années d'action en matière d'égalité au sein du laboratoire, la Commission Parité Égalité a souhaité montrer que les femmes ont parfaitement leur place au sein de l'unité. Que voit-on dans ces vidéos ? On découvre les parcours de sept femmes évoluant au sein du LAMI, professeure, maîtresse de conférence, doctorante ou encore assistante ingénieure. Les quatre départements de l'unité, automatique, mécanique, informatique et sciences de l'homme et du vivant, sont représentés au travers de ces portraits de femmes. En plus de leur métier au sein de l'unité, ces femmes occupent différents postes à l'université. Directrice de département, responsable des formations, membre du conseil académique, conseil de recherche, conseil administratif et vice-présidente. Et d'autres actions portées par le LAMI ? Oui, l'unité est très dynamique sur le sujet puisque cette action est complétée par la série d'événements La Recherche Scientifique. Chaque année, un grand événement est proposé au personnel de l'unité, aux étudiants et étudiantes de l'Université Polytechnique des Hauts-de-France. Pour mettre en avant les femmes et les hommes qui font la recherche du LAMI, la dernière édition a réuni plus de 240 participants. Félicitations à Katia Oliveira et Damien Mérès, co-régale du LAMI, pour la création de ces vidéos et l'énergie déployée depuis plus de trois ans sur le sujet. La Minute Égalité est bien là pour partager les actions égalité portées par les unités de recherche du CNRS. Sous-titrage Société Radio-Canada